...juste au corps, comme sa petite copine Eléonore Kouf de Marseille, aussi très dynamique, mais qui est déjà la plus ancienne de l'équipe de France. C'est Eléonore Kouf qui avait terminé 8e au championnat du monde de Birmingham. Il y a de cela maintenant, et le temps passe. C'était avril 1993. En 1993, elle fait un joli saut de cheval, voilà, par renversement avant. Alors, Frédéric, il se mouvement. Eléonore Kouf pour son deuxième saut. Ce Frédéric Lemoyne, qui mesure 1m80, nous en reviendrons tout à l'heure. Voilà, le deuxième ligne salto avant. ... Alors, pour l'instant, Michel Boutard, j'ai l'impression qu'Elodie Lussac est en tête du saut de cheval. Absolument, Elodie Lussac, avec un saut exceptionnel, est remontée dans le palmarès, et elle récupère la première place avec 68,125 pour l'instant. Et donc, Laetitia Béguet passe à la deuxième place, à 25 centièmes, c'est-à-dire qu'elle totalise 68,10, alors qu'Isabelle Severino est à 67,60 juste derrière. Et Eléonore Kouf, avec ce saut que l'on voit encore à l'écran ici, vient d'obtenir la note de 95,125. ... Quoi ? Tu peux m'appuyer, s'il vous plaît ? ... ...